bon j'ai plus de trucs à prendre pour mettre dans la voiture que j'ai demain mais j'ai vraiment la flemme de faire deux arrière tour donc on va s'en sortir on voit rien du tout je vais parler dehors je vais conduire et je vais parler dehors une fois sur deux il y a des gens qui bloquent ma rue je suis donc à biarritz je suis plus à l'île j'habite j'habite à biarritz faut s'y faire je suis un local alors je vais vous raconter ça un petit peu plus un petit peu plus en détail mais là je voulais aller faire une vidéo sur un spot un spot sympa le phare de biarritz et je voulais parler tout ça il ya pas mal de monde vous loguer quand il ya du monde c'est pas agréable mais je me suis dit qu'il fallait que je me sorte un petit peu les doigts pour ça pour certains c'est tout à fait bidon mais pour d'autres comme moi par exemple et beaucoup de gens c'est pas hyper en fait on a c'est de la gêne c'est de la gêne c'est pas vraiment de la peur c'est de la gêne mais ça va rejoindre un peu le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui donc donc on va faire ça et puis bah je vais je me forcer 1 je vais me forcer ok bon bah j'ai environ trois quarts d'heure de vidéo max parce qu'après je vais aller voir un match de de pitch volé donc ne perdons pas de temps ouais alors du coup qu'est ce que je fais à biarritz en fait je suis parti en vacances avec avec steve ceux qui ont déjà vu en vidéo a décidé de partir dans les landes et du coup à biarritz on a trouvé un petit truc donc on y est passé genre à base on devait y aller une semaine et louer un airbnb en fait on a tellement kiffé que on a reloué un airbnb et on est resté je sais pas je pense environ deux semaines et c'était trop kiffant et moi ça faisait longtemps que je voulais partir de l'île météo tout plat tous les clichés de l'île que je déteste et du coup bah comme j'ai kiffé biarritz moi je me suis dit bah pourquoi pas aller emménager à biarritz donc j'ai trouvé un appart à biarritz et j'y suis depuis vers l'autéphique septembre et voilà du coup juste parti donc c'est pas pour taf quoi que ce soit c'est juste pour pour partir de l'île en tout cas jusqu'ici c'est ça fait que trois semaines mais c'est bien kiffant la seule chose dont j'avais peur c'était de me retrouver un peu un peu tout seul mais vous savez ce que c'est un longboard un longboarder n'est jamais vraiment seul donc au final bah quelques potes du coup j'essaye d'organiser mes journées un peu autour de de la longboard et du surf parce que on peut pas être un local sans surfer après j'ai fait trois semaines de surf donc c'est pas encore ça mais j'y vais tout à l'heure je filme ça après je vais dans on peut dire que c'est le genre de journée assez sympathique mais je pouvais vous parler d'un truc avec un peu rien à voir qui est le fait de dépasser ses peurs en fait ça s'applique un peu à tous les domaines mais bon on va un peu parler longboard mais ça s'applique quand même un peu partout donc je pense que ça peut être intéressant en fait j'entends vraiment beaucoup de personnes soit en vrai soit soit vous dans des commentaires dans des messages surtout dans des messages pour me dire qu'ils veulent pas faire ça ou ça parce qu'ils ont peur il y a des gens qui sont complètement complètement à l'aise avec avec le fait de prendre des risques et d'autres pas du tout moi je ne suis pas pas spécialement pas spécialement à l'aise et c'est pour ça que je pense que je peux je peux bien vous en parler et j'en ai déjà parlé une fois dans la comment il s'appelle la vidéo sur la peur du freeride daniel bref je vous la mets là et en description enfin bref je vous en ai déjà parlé pareil dans cette vidéo et c'est un petit peu un petit peu au même sujet mais avec une autre approche parce que j'y ai pensé en faisant des holies et justement c'est pour ça que j'ai pris la xaxerat je pense que vous avez d'ailleurs jamais vu en vidéo c'est un moment que je la roule donc ça c'est la xaxerat de harbour qui est une double kick son pro modèle j'ai mis des petits savants dessus et des skiffes parce que c'est les meilleures roues du monde peut-être pas je kiffe bien c'est pour ça que je voulais faire ça sur ce spot parce qu'il y avait différentes tailles de bordure parce que c'est pas juste des holies comme ça c'est des holies bordure parce que j'ai énormément de mal avec ça parce que je sais au lit à hauteur d'une bordure par les bordures un peu classique grande quoi enfin pas forcément toujours hyper clean tout ça mais je sais au lit à cette hauteur environ est arrivé sur une bordure énormément de mal mais même même des petites bordures et ça c'est un truc que j'ai dû surmonter une fois où je me baladais avec un pote et puis il y avait une petite bordure et j'avais jamais sauté de bordure ou quasiment et en fait je m'y suis mis et je me suis dit je pars pas tant que tant que je ris pas elle était vraiment petite il a filmé pendant tout le long la vidéo avait fait au moins une quinzaine de minutes on se dit bon 15 minutes pour apprendre quelque chose ça va mais 15 minutes non-stop à apprendre à holly une bordure comme ça alors qu'on fait des sauts bien plus haut et que c'est juste dans la tête c'est pas c'est pas ouf et donc pour appliquer ce que ce que je veux vous vous dire aujourd'hui on va le faire avec avec des holly première chose qu'on va faire ça va pas être une surprise mais on va y aller progressivement et pour y aller progressivement avec un holly déjà on peut faire le holly sans rien mais bon ça on va on va dire que que c'est à peu près à peu près bon c'est on va on va gérer le timing alors c'est un peu évident d'y aller progressivement pour pour battre la peur mais j'ai l'impression que des fois vous intégrer pas et vous vous dites bah pour faire ça bah je vais devoir je vais devoir y aller direct genre on commence pas que daniel en allant à 80 on commence au daniel en allant à 20 km heure si on veut donc la première étape pour le holly on va gérer le timing on va choper une brindille c'est juste histoire de se mettre à l'aise on peut prendre un truc pas trop gros ça peut-être que mes roues passent pas mais on va dire qu'elles passent ça pas un grand intérêt à part pour gérer timing retenez juste que plus vous allez vite en longboard plus vos roues elles passent là j'ai des roues de longboard en soi même si elles ressemblent un peu à des roues de street qui fait qu'elles passent plus facilement mais si vous avez vraiment des tout petits roues de street bah prenez une brindille comme ça genre genre ça ça va n'importe quoi ça passe je veux dire vous voyez l'idée on va se poser là du coup on va faire là sur le flat c'est pas c'est pas un truc plus dégueu que je connais ça du coup le timing ça va mais aussi vous ça va pas que vous sentez pas que vous voyez que votre petit bout de bâton votre petit bain dit ou quoi que ce soit elle bouge tout le temps fait que autant vous voulez pour pour être à l'aise on va faire sur une petite bordure mais une bordure pareil qui qui passe par les roues les roues elles passent ça vous voyez c'est ridicule comme bordure mais du coup on va commencer là dessus écologiquement ça s'approche plus de ce qu'on veut faire donc on reste dans le progressif du coup vous voyez ça passe même en ratant mon lit vous avez vu c'est passé du coup on va passer sur une bordure un petit peu plus grosse vais essayer de au lycée de bordure qui est pas beaucoup plus grosse mais qui est déjà une étape et quand j'avais essayé de la faire en arrivant à biarritz bah j'ai dû quand même faire quelques tries donc je vais peut-être devoir faire quelques tries encore une fois bon bah du coup c'est quand même passé du premier coup ça va n'hésitez pas à holly la même bordure mais à des endroits différents c'est pas forcément la même appréhension c'est comme c'est comme le slide et là on va essayer une que j'ai jamais essayé et là du coup c'est une bordure normale et ça pour le coup du coup j'ai jamais essayé donc ça reste de me prendre quelques quelques essais pour la solitude en fait là vous avez l'application de ce qui m'a poussé à faire cette vidéo c'est bizarre mais c'est pas un truc que j'ai eu tout de suite c'est l'acharnement alors l'acharnement quand on n'arrive pas à passer un tri que c'est normal c'est un truc je pense qu'il faut s'acharner mais l'acharnement quand on a peur c'est beaucoup plus dur quand j'étais en train de faire mes premières tentatives très honnêtement j'étais en mode bah je passerai pas dans cette vidéo que là vous avez vu toutes les tentatives que j'ai fait je m'attendais à ce qu'on ait beaucoup plus d'ailleurs mais en fait les premiers tries que j'ai fait vous avez vu ça passer mais genre pas du tout genre j'entamais même pas le mouvement et c'est ça le problème de la peur j'arrivais même pas à lancer le lit et ça genre c'était tout le temps avec les bordures avant j'ai ça passait pas après on se force on tente au lit mais on on sait qu'on va le rater genre je suis parti je savais qu'il n'allait pas passer j'avais pas dans l'objectif de le passer parce que quand je fais ça bah je bloque en fait je partais dans l'objectif déjà de m'habituer à le rater parce que quand tu t'habitues à le rater bah tu retombes beaucoup beaucoup mieux et puis tu vois que je suis pas tombé une fois parce que justement il n'y avait aucune aucune raison de tomber et sauf que quand on tente pour la première fois on peut se dire bah non je vais tomber et j'ai envie de baisser ça c'est vraiment de l'acharnement et bah ça du coup ça marche très bien pour le holly ça marche aussi pour descendre une bordure si vous avez peur de descendre des bordures c'est vraiment pas compliqué de descendre une bordure j'ai expliqué dans la vidéo comment passer des bordures d'ailleurs je n'arrivais pas à faire le holly et c'était une bordure comme ça bah maintenant j'y arrive sur une borbe beaucoup plus grande descendre une bordure c'est pareil faites que aussi progressivement sur une petite bordure où vous avez rien à faire après passer des bordures de plus en plus grosses et puis acharnez vous commencez à aller passer en posant votre pied à terre genre vous commencez à passer et vous descendez un pied de la borde c'est pas un réflexe à avoir n'ayez pas ce réflexe de rater c'est pas ça c'est juste habituez vous parce que si vous vous dites bah je vais juste poser mon pied à terre bah ça fait pas du tout peur et puis en fait vous voyez que ça fait pas si peur que ça et c'est pour ça que le holly si vous regardez bien il y a des tentatives où je sautais et je posais mon pied à terre presque presque direct alors qu'il passait en soit j'avais juste agressé mon pied et après faut se forcer à faire les petits détails alors là je me forçais à sauter enfin lancer peu importe ce qui se passait après je me forçais à reposer mon pied par terre enfin je me forçais à garder mon pied sur ma planche et c'est ça qui a qui a fait que j'ai pu finir le holly donc je sais que ça peut paraître complètement évident de s'acharner mais s'acharner pour la peur ça marche aussi que pour la technique petit coucher de soleil on va on va aller se foutre à l'eau avec la planche et un pote que j'attends ça va être sympa bon je vais pas vous que filmer parce que je vais pas mettre mon appareil à l'eau en train de surfer par contre j'ai acheté un truc pour de gopro pour pour surfer mais j'ai pas assez le haut niveau pour que ça soit intéressant comme c'est aussi un peu contraignant d'avoir ça donc donc ça sera pour un peu plus tard mais il y aura des vidéos de surf un jour j'ai bouffé une gaufre au nutella beaucoup trop fat je suis dégoûté avide des gaufres je pense que je vais plus jamais manger de gaufres de ma vie on va éliminer ça et après on finit la vidéo et capsules réutilisables ça c'est l'avenir beaucoup plus écologique bon alors du coup pour déplacer sa peur première chose aller progressivement deuxième chose s'acharner dans l'échec pour s'habituer à l'appréhension qu'on pourrait avoir pour que ça devienne plus de l'appréhension mais du en fait ça va la preuve j'ai passé à bord du jour une fois la deuxième fois j'étais ok la troisième fois je m'en foutais complètement et dernier point pour vous aider à dépasser cette peur c'est les protections juste c'est j'en parle dans peut-être la moitié de mes vidéos des protections mais c'est important quand on fait la descente évidemment on a des protections parce que sinon vous passez pour un gigabolos mais quand on est sur du flat quand on fait du dancing des holly ou même se balader on en met pas moi j'en mets pas parce que je ressens pas spécialement le besoin d'en mettre j'en mets certaines fois quand j'essaye une figure qui est un petit peu qui me fait un peu peur comme le la pirouette d'ailleurs dans la vidéo j'avais mis un casque j'avais mis des gants au cas où mais du coup quand vous ressentez besoin de vous protéger que vous arrivez vraiment pas à faire un truc protégez vous ça peut vous aider à vous dire bah si je tombe au pire je tombe sur mes protections on s'en fout et ça du coup c'est un peu un autre point c'est le regard des autres faut s'en foutre du regard des autres parce que vous pouvez vous dire je vais pas me balader avec des protections parce que c'est pas cool gens ils vont me regarder ils vont me faire nul déjà personne se dit ça et ensuite qu'est-ce qu'on s'en fout justement là je filmais sur un spot où du coup il y avait pas mal de pas mal de gens pas mal de passants des gens qui étaient aussi posés en train de lire posé en train de boire un verre à un bar j'avoue je devais bien les emmerder avec mais oui et le problème que je pouvais avoir là au début j'ai un peu pensé mais j'étais en mode bon bah je suis un mec qui se filme avec une caméra un petit micro qui attire un petit peu l'attention vous voyez et qui au final fait des holly et qui rate en plus ses holly au final je m'en suis complètement foutu et c'est ce que vous devez faire aussi avec avec les protections avec le fait de débuter d'avoir peur que les gens vous jugent si vous si vous débutez de pas hésiter à aller à des sessions avec des gens meilleurs alors que vous savez à peine rouler parce que jamais ils vont se dire loser il débute regardez il tire un peu sur sa peau non il y a personne qui fait ça donc dernier point mettez vous à l'aise mettez vous dans une zone de confort il faudrait dépasser cette zone de confort mais vous pouvez vous mettre dans une zone de confort si vous êtes complètement bloqué parce que vaut mieux y aller progresser très lentement parce que on a du mal on a nos appréhensions et tout ça que juste bloquer et ne jamais rien faire et ne pas progresser s'arrêter là et c'est pour ça que ça concerne la longue borde mais tout le reste de votre vie alors foncez bon ride